Aujourd'hui, c'est jour de fête. Le backlog est vide, les user stories sont validés, notre nouvelle application est prête. Mais côté IT Ops, on se pose encore beaucoup de questions. Comment gérer la mise en prod et la montée de version ? Où sont les variables à modifier pour passer de l'environnement de dev au cloud de production ? Et la montée en charge ? Bonjour, je m'appelle Brice et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre les devs et les Ops d'accord grâce au catalogue d'applications basé sur Helm dans Rancher. Pour déployer une application sur Kubernetes, il y a plusieurs ressources à configurer. Le pod qui va héberger notre conteneur et donc notre application. Le déploiement qui va gérer le cycle de vie du pod et sa réplication. Le persistent storage pour tout ce qui est stockage de données. Le service qui va offrir un nom DNS. L'ingress, la route externe exposée aux utilisateurs. Ou encore le config map pour stocker des fichiers ou des valeurs comme par exemple les certificats TLS. Tous ces éléments peuvent être définis dans des fichiers dans un langage compris par l'humain et la machine qui s'appelle le YAML. Avec des fichiers statiques, difficile de gérer des variables et des changements de version. Encore pire pour les retours arrière. C'est là que Helm entre en jeu. Helm est un package manager pour Kubernetes. Il utilise les fichiers YAML standard et ajoute des bonnes pratiques. Helm permet aussi de gérer la version de l'application et de faire des retours arrière. Connectons-nous à Rancher pour accéder à notre cluster qui a été déployé dans le cloud. Depuis le cluster explorer, nous allons dans le catalogue d'applications. Le catalogue propose déjà des charts, c'est à dire des applications packagées et fournies par Rancher. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'ajouter notre propre application. Pour cela, il se fait de dire à Rancher où se trouve le dépôt avec nos fichiers Helm. Ce dépôt, aussi appelé Helm repository, est un simple site web ou un git. Pour notre équipe de dev, la tâche a été assez simple. La commande Helm create et le nom d'application a généré les fichiers YAML, aussi appelés manifestes. Ces fichiers sont séparés d'un côté avec les variables et de l'autre les manifestes YAML que l'on a ajoutés. Ces manifestes sont déjà templétisés et contiennent toutes les bonnes pratiques comme l'autoscaling ou les quotas. Ces fichiers ont été mis à disposition sur le git comme tout le reste de l'application. Retournons maintenant dans le chart pour déployer notre application. Fini le YAML, Rancher offre une web UI avec un formulaire pour modifier et visionner toutes les variables. Nous pouvons choisir la version, le namespace et le nom du déploiement. Notre chart a ici besoin du nom public de notre site pour configurer l'ingress. Et je lance l'installation. Un terminal web s'ouvre pour nous montrer l'envers du décor. On voit bien qu'il s'agit d'une commande Helm install qui a été exécutée. Notre déploiement est en cours, puis en succès. On peut donc retourner sur ce déploiement pour voir les ressources qui ont été créées et se connecter au site. Notre application est déjà en haute disponibilité. Ici, on voit deux pods qui répondent tour à tour aux requêtes du client web. Retournons sur le cluster explorer pour monter une version. Une version 0.2 est disponible. Il suffit de cliquer dessus pour mettre à jour le déploiement Helm. Cette fois, l'application permet en plus de choisir le couleur des images. Mettons jaune. Et puis upgrade. La commande Helm se lance. Basculons sur notre site web pour voir ce qu'il se passe. Notre nouvelle version va d'abord se déployer. On voit les deux nouveaux pods qui arrivent. Puis les pods de la version 1, qui sont en vert, sont arrêtés. Tout ça avec zéro perte de requête. Notre application déployée par Rancher est automatiquement inscrite au monitoring. Dans Grafana, on retrouve toutes les infos à propos du CPU, de mémoire ou du réseau. En quelques clics, nous avons pu déployer et gérer notre application en production grâce à Rancher et au catalogue d'applications. Merci à tous.